salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh à tous, bienvenue à tous sur Jeuna Télévisions pour une nouvelle vidéo on va parler du boycott. Alors bien évidemment cette vidéo n'est pas sponsorisée comme la plupart d'ailleurs des vidéos qui sont sur Jeuna TV qu'on ne sponsorise pas tout simplement pour permettre aux gens de consommer du contenu religieux sans avoir des publicités qui vont venir leur expliquer comment acheter un bien immobilier comment se cuirer les dents ou comment avoir un produit révolutionnaire qui va changer leur vie. Mais là cette vidéo c'est encore plus, elle n'est pas sponsorisée que ce soit par McDonald's, par SFR, par Yves Rocher ou par je ne sais qui d'autre. Le but de cette vidéo ça va être de parler d'un phénomène social. Depuis le début du conflit israélo-palestinien qui a eu lieu à partir du 7 octobre dès lors que Netanyahou a déclaré la guerre aux palestiniens dans une déclaration officielle et bien on a un nombre important d'appels au boycott, que ce soit par des acteurs sociaux, que ce soit par des militants ou par des associations de tous bords et de tous genres en France. Et on a même des imams qui ont parlé du boycott en France et beaucoup de prédicateurs, de frères, des étudiants en sciences religieuses ou des gens qui ont une tribune sur internet en ont parlé également. Et on voit qu'il y a plusieurs types de postures et plusieurs positions qui ont lieu. Le but de cette vidéo ça va être un petit peu de clarifier la situation sur le boycott, d'expliquer aux gens qu'en est-il réellement et d'apporter des éléments factuels dans une analyse qu'on va essayer d'avoir le plus juste, la plus scientifique possible. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, à comprendre le contenu et surtout à ne pas chercher à faire des sous-entendus. On va essayer d'être le plus clair possible. Tout ce qu'on dit on l'assume et tout ce qu'on assume on le dit. Et n'essayez pas de nous faire dire ce qu'on ne dit pas. Tout d'abord comme je l'ai dit, plusieurs frères ont parlé de ce conflit, notamment l'imam Shaquille et notre frère de la chaîne YouTube Comprend ton dîme car là les préservent. Les vidéos sont en description pour ceux qui veulent faire une extension et analyser un peu plus. Et l'objectif ça va être peut-être d'apporter des compléments ou des analyses qui peuvent être utiles. L'objectif de la vidéo va être divisé en trois parties. Le premier c'est d'expliquer ce que c'est que le boycott. Est-ce qu'il existe ce boycott et est-ce qu'il a des fruits positifs ou négatifs. Le second, ça va être d'expliquer la position religieuse islamiquement parlant, nous en tant que musulmans, est-ce que le boycott est halal, est-ce qu'il est haram et quelle position on doit avoir. Et troisièmement, quelle action concrète on peut mener nous en France pour changer la donne dans le conflit israélo-palestinien. C'est parti générique. Alors dans un premier temps, la définition du boycott elle est simple. Le boycott c'est une action collective, c'est une action de groupe, c'est une action communautaire, c'est une action où un groupe d'individus vont refuser d'acheter ou de vendre des produits tout simplement pour montrer leur désaccord et leur mécontentement avec des valeurs qu'ils ne partagent pas, avec des choses auxquelles ils n'adhèrent pas, tout simplement. Donc le boycott c'est quelque chose de communautaire, c'est quelque chose où des gens se disent nous partageons des valeurs communes, nous partageons des opinions communes et nous essayons de boycotter. Et le boycott il est articulé sous deux piliers. Le premier c'est pourquoi on boycott et le deuxième c'est qui est-ce qu'on boycott. Le boycott là il est simple, le boycott il est uniquement parce qu'il y a plus de 13 000 morts et plus de 35 000 blessés dans la bande de Gaza en Palestine. Plus de 30 000 blessés dans une bande qui est extrêmement étroite, qui est 33 fois plus petite en termes de superficie que l'île de France par exemple. L'île de France c'est tout petit, c'est l'une des plus petites régions de France, et bien la bande de Gaza est 33 fois plus petite que la région d'île de France. Et sur cette région extrêmement petite, densément peuplée, qui est considérée comme beaucoup comme étant un compte de concentration, et bien nous avons des populations qui sont regroupées et qui sont constamment nuit et jour bombardées. UNICEF nous parle d'un massacre, d'un génocide, d'un nettoyage ethnique et ils nous disent qu'un enfant palestinien meurt en moyenne toutes les 10 minutes. C'est tout simplement abominable et atroce et c'est inacceptable pour nous en tant qu'êtres humains. Toutes les 10 minutes, c'est-à-dire le simple temps qu'on a regardé nous la vidéo, il y a un enfant qui est mort. On dort la nuit, on se réveille le matin, il y a des centaines d'enfants qui meurent. Pendant que nous, on mange, on dort, on boit, on caline, on cajole nos enfants, nos neveux, nos cousins. Et la vie pour nous est normale, alors que pour eux, elle est tout simplement abominable et atroce. Ils n'ont même pas accès à l'eau, à la nourriture. Ils vivent dans un stress et une terreur qui continue. Et l'objectif du boycott, donc, c'est de dire non, nous ne sommes pas d'accord, nous désapprouvons. Donc ça, c'est pourquoi on boycott. Qui est-ce qui est boycotté ? Là, il y a une extension du boycott. Le boycott, quand on voit ce qui est fait par les acteurs qu'on a mentionnés en préambule de cette vidéo, c'est de boycotter l'État d'Israël et par extension, l'État qui le soutient, qui l'arme, qui le finance, qui lui apporte la logistique et l'appui militaire, à savoir les États-Unis d'Amérique. Donc le boycott, il est pour montrer un désaccord, une désapprobation avec le meurtre d'enfants. Et il vise à toucher ceux qui massacrent ces enfants, à savoir l'État d'Israël et les États-Unis d'Amérique. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que le boycott, il marche ? Et bien, pour répondre à cette question, on va essayer uniquement d'analyser le boycott dans le conflit israélo-palestinien, pas à travers le monde. À travers le monde, on a eu plein d'exemples, je vais peut-être en citer un, mais dans le conflit israélo-palestinien, il y a quelques petits exemples qui sont intéressants à mentionner. Le premier, c'est SodaStream. SodaStream, c'est une société qui produit des solutions pour des boissons gazeuses qui s'est implantée en 2013 dans les territoires occupés en Cisjordanie, dans des colonies qui sont illégales. Face à ceci, il y a eu une levée de boucliers, des associations ont fait des opérations de communication pour dire aux gens, n'achetez plus SodaStream. Et SodaStream, en fait, ils ont pris tellement de coups de pression, leur chiffre d'affaires a tellement baissé, qu'ils ont décidé tout simplement et tout bonnement de fermer ces usines qui étaient implémentées par des colons israéliens dans les territoires qui appartiennent, selon le droit international, aux Palestiniens. Le second exemple, c'est l'action de BTS qui a été menée en 2016 contre Orange. Orange, en fait, ils ont répondu à un appel d'offre, justement, qui était de mettre en place des télécommunications du réseau téléphonique pour les Israéliens qui vivent en Cisjordanie. Et Orange a gagné le marché. Et lorsque Orange a gagné le marché, BDS a fait une grosse campagne pour sensibiliser les gens sur ce qu'Orange, elle fait. Il y a eu une levée de bouclier véritable en France et Orange a perdu d'épargne marché, si bien qu'elle a fait machine arrière et qu'elle a laissé tomber ce contrat, elle a rompu le contrat, elle a laissé tomber. Donc, c'est la preuve que le boycott, il marche. On a un autre exemple également en 2018. En 2018, on a la banque HSBC aux États-Unis qui a financé, qui a investi dans une société israélienne qui s'appelle Elbit System. Elbit System, c'est une société qui fabrique des composants électroniques pour faire des drones de combat qui tuent des civils parmi les Palestiniens. Donc, quand les citoyens américains l'ont su, il y a eu encore une fois une levée de bouclier et HSBC a reçu en l'espace de, je pense, 15 jours plus de 24 000 courriers, e-mails, courriers recommandés, des courriers d'avocats et ça les a fait tout simplement paniquer. Et ils ont décidé directement de se retirer de leur actionnariat et de leur participation dans la société d'Elbit System. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un effet de masse, parce que des gens se sont déplacés, ils ont bougé. Donc, du coup, Elbit System a perdu des capitaux et donc, du coup, a perdu beaucoup d'argent. En 2020, un exemple un peu plus large, suite aux appels au boycott de Xi'in et de Nike, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, et de Nike parce qu'elles travaillaient avec des sociétés qui employaient des Ouïghours, des esclaves Ouïghours dans des usines dans le Xinjiang en Chine, eh bien, Xi'in et Nike ont décidé tout simplement de remplir leur contrat avec ces fournisseurs-là et de ne plus travailler avec eux, tout simplement parce qu'ils avaient un risque d'image réputationnelle trop important. Il faut comprendre qu'on vit dans un monde qui est capitaliste, où l'argent est le nerf de la guerre, où l'argent fait le pouvoir, et où l'argent est considéré, comme beaucoup, comme étant une arme dans la guerre économique. Vous savez, il y a plusieurs façons de faire la guerre. Il y a la guerre militaire qui est faite justement, parfois même injustement, dans les territoires palestiniens. Il y a la guerre médiatique que l'on voit à travers des médias, où on considère clairement qu'il y a une forme de propagande pro-israélienne, et où certains journalistes, en fait, font tout simplement de la guerre médiatique. Et il y a la guerre économique, et là, le boycott est une arme de guerre économique qui permet d'affaiblir certains pays, ou même de montrer le désaccord. Le but, c'est vraiment de dire à ceux qui tuent des enfants, eh bien, on va vous enlever votre argent pour que vous arrêtiez de tuer des enfants, tout simplement. Encore mieux, en Égypte, on a eu certains chiffres. McDonald's d'Égypte a perdu 75% de son chiffre d'affaires depuis le début du conflit. Donc, si ça continue comme ça, ces sociétés vont flancher, et même ces sociétés-là vont inciter leur politique à leur dire, arrête, parce qu'on va quasiment mourir, donc il faut que tu revoies ta position. Et ça, on va essayer de le détailler un peu plus. Maintenant, en islam, concrètement, qu'est-ce que dit la religion musulmane sur le boycott ? Déjà, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le boycott fait partie de ce qu'on appelle al-mou'amalat, les interactions, ce qu'on appelle les échanges entre les humains. Et ça, ça rentre dans fiqh al-mou'amalat, dans une science qui s'appelle la jurisprudence des interactions. Et cette jurisprudence, elle est définie par les savants, pour nos ulama, depuis la mort du prophète sallam jusqu'à maintenant. Les interactions, elles sont claires. La base en islam, c'est qu'il est permis à un musulman d'acheter, de vendre à celui qui le veut. On peut acheter à un juif, on peut acheter à un chrétien, on peut acheter à une personne qui n'a pas de religion. L'islam interdit ce qu'on appelle l'antrisme, c'est-à-dire le fait d'obliger les musulmans à acheter uniquement à des musulmans. Non, ce n'est pas quelque chose qui est permis chez nous, et le marché, il est libre. Et au contraire, chacun a le droit de manger, de boire, de nourrir ses enfants, de créer des sociétés, d'entreprendre comme il le souhaite et comme il l'entend, bien évidemment, tant qu'il ne fait pas des choses qui sont considérées par la religion musulmane comme étant illicites. Donc ça, c'est la règle de base. Et ça, ça se base sur un hadith qui est dans le Sahih muslim, dans lequel le prophète sallam a acheté des chrétiens et des juifs et n'a fait aucune distinction entre les gens, quelle que soit leur religion, dans les interactions commerciales. Donc ça, c'est la base. Par contre, l'imam al-Nawawi, dans l'explication de ce hadith, il nous dit que les musulmans sont unanimes sur le fait qu'il est permis d'acheter et de vendre à des chrétiens, à des juifs ou à des personnes qui ne sont pas musulmanes, qui sont non-croyantes, tant qu'ils ne font pas de haram avec. Par contre, il nous dit qu'il n'est pas permis à un musulman qu'il achète ou qu'il vende à des gens avec qui les musulmans sont en guerre, que ce soit des armes ou toute chose, par extension, qui va leur permettre d'aller vers ce qu'ils font. Et nous avons un autre taalique, un autre commentaire d'Ibn Battal. Il nous dit que le fait d'avoir des interactions, des échanges, du troc, du commerce avec les non-musulmans est une chose qui est permise. Sauf ce qui aide les gens, les gens qui sont en guerre contre des musulmans, dans leur entreprise contre des musulmans, dans ce qu'ils font contre des musulmans. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a des gens qui attaquent des musulmans, le musulman doit clairement ne plus acheter avec eux. Ce qui est compris par la parole d'Ibn Battal et par la parole de l'imam Nawawi, c'est que le boycott est une notion qui doit faire partie de la composante du musulman lorsqu'il voit qu'il y a une guerre ou pas. Mieux encore, le comité permanent de l'IFTA en Arabie Saoudite. Il nous dit une phrase qui est extrêmement intéressante parce qu'il nous donne la position religieuse. Vous savez, en islam, quand on dit quelque chose est permis ou non permis, on doit donner également aussi sa récompense ou sa rétribution. Et il nous dit que le fait de boycotter les produits de non-musulmans qui font la guerre aux musulmans, dans l'objectif de faire deux choses, le fait de montrer notre désapprobation sur ce qu'ils font et de réduire ou de porter atteinte à leur économie, alors ceci est rétribué et récompensé auprès d'Allah selon cette intention. Donc ils nous disent quelque chose qu'on a dit en préambule. Donc si l'objectif du boycott, c'est de démontrer son désaccord avec les non-musulmans, ou c'est aussi de porter atteinte à l'économie de ceux qui utilisent cet argent pour acheter des armes et tuer des civils innocents, alors ceci est récompensé auprès d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi je vais au magasin demain, je vois deux produits devant moi, j'ai un produit qui est made in Israël et j'ai un autre produit qui est made in Pérou, Espagne ou Égypte. Je choisis dans le même produit, c'est-à-dire des avocats, des kakis ou je ne sais quoi, de choisir ce produit-là tout simplement parce qu'il n'est pas un produit israélien, j'ai peut-être des récompenses auprès d'Allah. Ce qui est encore plus frappant, c'est que quand on parle du boycott, en réalité on parle de choses qui ne sont pas utiles à notre vie. On ne parle pas de boycotter entre guillemets des éléments, si on les évite, notre vie va être impactée. On parle de boycotter parfois des chaînes de restaurants, des boissons gazeuses qui sont très dangereuses pour la santé, et qui ont même des impacts négatifs en eux-mêmes. On a par exemple dans la communauté musulmane en France, beaucoup de jeunes qui sont atteints d'une maladie qui est très grave, qui s'appelle la cirrhose du foie. La cirrhose du foie, normalement, c'est une maladie qui touche les personnes alcooliques à 45, 50 ans, une fois qu'ils ont passé toute leur vie à excéder dans la consommation de la boisson alcoolique. C'est entre guillemets la maladie des ivrognes. On a des gens chez la communauté musulmane qui ont la cirrhose du foie à 25, 30, 35 ans parce qu'ils ont exagéré de boissons gazeuses sucrées, pleines de produits chimiques. Donc au final, boycotter ces produits ou ces boissons, en fait, c'est bon pour la santé. C'est même bon pour protéger son corps, qui est une amana qu'Allah nous a donnée. Boycotter, on n'a même pas besoin d'attendre le conflit israélo-palestinien pour le faire sur certains produits qui sont dangereux pour nous. Alors maintenant, on va essayer de répondre à quelques choubouhats, quelques ambiguïtés dans lesquelles les musulmans, malheureusement, ils tombent, et qui, malheureusement, vont pousser les gens à être parasités et ne pas comprendre ce qui se passe réellement. Alors premièrement, il y a un argument qui dit que le boycott fait du mal à l'économie musulmane et qu'il potentiellement peut toucher les pays musulmans lorsqu'il est organisé dans ces pays-là. Alors ça, c'est un argument qui démontre une mécompréhension de la finance mondiale et de l'économie mondiale, et même de la finance à l'échelle de ce qu'on appelle macroéconomique dans le pays. Maintenant, concrètement, dans un pays, en prenant l'exemple d'un pays où il y a 1 million de personnes qui habitent, imaginons que sur ces 1 million de personnes, tous les jours, il y a 100 000 personnes qui mangent dehors, ou à peu près en moyenne, c'est peut-être pas forcément les mêmes, mais 100 000 personnes. Sur ces 100 000 personnes, admettons que McDonald's prenne une part de marché de 10%, c'est-à-dire que tous les jours, 10 000 repas sont fournis par McDonald's. Une fois que les gens vont boycotter McDonald's, ils vont réduire cette part. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 10 000, McDonald's va avoir peut-être que 2 000 personnes qui vont manger. Mais qu'en est-il des 8 000 ? En fait, les 8 000 ne vont pas cesser de manger dehors, parce qu'ils ont toujours ce besoin. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont plutôt aller se déplacer et acheter ailleurs où manger. Et souvent, ils vont acheter dans des sociétés qui sont locales, et donc ils vont favoriser l'économie locale. On a même des gens qui nous ont dit, oui, c'est mauvais, parce que ça peut réduire l'emploi dans le pays. C'est faux. Effectivement, les salariés de McDonald's, avec le temps, si le boycott continue, ils vont être amenés à être licenciés. Mais le truc qui se passe, c'est qu'il y a un vase communiquant. C'est-à-dire que les clients vont aller dans d'autres enseignes. Et ces autres enseignes vont avoir besoin de recruter. Donc naturellement, elles vont prendre ces employés qui sont même qualifiés, qui sont compétents et qui sont formés, pour les faire travailler directement dans leur restaurant eux-mêmes. Donc ça va renforcer l'économie. Le boycott ne tue pas l'économie des pays musulmans. Au contraire, il la renforce. Et pour ceci, on a deux exemples. Le premier, c'est le cas de la Russie. La Russie, ce qui s'est passé quand elle est entrée en guerre contre l'Ukraine, en toute objectivité, on ne va pas se positionner sur le conflit russo-ukrainien, ce n'est pas l'objectif du jour. Mais McDonald's a décidé de se retirer. C'est elle qui a boycotté la Russie. En fait, il y a une enseigne russe qui s'appelle, excusez-moi, je ne parle pas russe, Vgusno Itochka, qui a décidé de reprendre tous les McDonald's. D'accord ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, elle a réussi à survivre, et même encore mieux, toutes les recettes, entre guillemets, qui sont faites par Vgusno Itochka, elles permettent de consolider l'économie russe, là où, en fait, il y avait un jeu, entre guillemets, de fuite de capitalisation et d'argent, qui allait être utile aux Américains. Donc, et au final, ce qui s'est passé, c'est que même toutes les sanctions de boycott qui ont été faites par le monde occidental contre les riches n'ont servi à strictement rien. Au contraire, elles ont fortifié l'économie russe, et l'économie russe n'a connu aucune récession depuis les sanctions et les boycott, parce que, tout simplement, ils ont produit du local. On a le même exemple qui s'est passé en Égypte. En Égypte, Coca-Cola, Pepsi et Nestlé ont indiqué que, depuis le début du boycott, elles ont perdu plus de 50% de parts de marché. C'est énorme, elles ont perdu la moitié. Mais en contrepartie, il y a une société qui fait des boissons gazeuses, qui s'appelle Spiros Patis. C'est une société locale, un peu comme Selecto, Hamoud Boualam, ou Hawaï, ou je ne sais quoi, ou Boga, pour nos confrères tunisiens. Eh bien, Spiros Patis, en fait, elle déclare depuis le début du conflit que son chiffre d'affaires, il explose. Et Spiros Patis, c'est une société égyptienne détenue par des Égyptiens, où la production est égyptienne, et elle est 100% locale. Donc, au contraire, le boycott fait du bien aux économies locales et aux économies des pays qui le produisent. Donc, deuxième argument, deuxième ambiguïté sur laquelle je suis tombé, c'est le boycott a besoin d'un gouverneur musulman. Cette parole a été beaucoup répandue, notamment par des personnes influentes dans la communauté musulmane, comme des savants, ou des imams, ou des prédicateurs. Alors, déjà, dans un premier temps, quand on a une règle religieuse, la première question qu'on doit se poser, c'est sur quoi elle se base. Est-ce qu'elle se base sur un texte religieux clair, ou est-ce qu'elle se base sur des paroles de personnes qui les ont précédées par ceci ? Et malheureusement, il faut se constater, j'ai fait une recherche dans les livres de fiqh, dans les livres de Mu'amalad, dans les livres de Akhida, dans les livres de Osuluddin, et je n'ai trouvé aucune parole d'un pieu prédécesseur, d'un illustre savant qui a tenu cette parole dans les siècles précédents. C'est une chose qui est nouvelle, muhdath. Et comme on le sait, le prophète sallam nous a dit, « Wakulla muhdathatin bid'a, wakulla bid'atin dalala, wakulla dalalatin finna. » Toute chose nouvelle en matière de religion est une innovation, et toute innovation religieuse est un égarement, et tout égarement mène au feu, car Allah nous en préserve. Donc il faut faire attention à ne pas propager des choses qui peuvent être des innovations. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire, ou a des éléments ou des arguments qui viennent démontrer qu'au contraire, nous avons besoin pour le boycott de gouvernants musulmans, bien évidemment, je suis ouvert à recevoir ce type de conseils ou de paroles, et je serai même prêt à rectifier la vidéo, le cas échéant. Mais toutefois, il n'y a aucune parole claire. Et là, il faut faire attention à ne pas tomber dans la mauvaise foi ou dans la mauvaise interprétation. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas rendre une parole d'un savant, et qui vont dire, le savant a dit ça, ce qui veut dire ceci. Non, ne faites pas de dédiction et n'essayez pas de faire dire au savant ce qu'il n'a pas dit. Ce qu'on dit, c'est simple. Depuis 1400 ans, les musulmans ont des gouvernants musulmans. Donnez-nous une seule fois où un savant musulman a dit que le boycott avait le droit, a besoin d'avoir un gouvernement musulman, ça n'existe pas. Mieux encore, on a Cheikh Al-Albani qui a été questionné par des musulmans lors du conflit serbo-bosniaque. La Serbie a attaqué la Bosnie, la Serbie était un pays chrétien qui a attaqué une population musulmane et qui l'a massacrée. D'accord ? À Srebrenica et dans beaucoup d'autres villes. Et en fait, la Serbie avait un pays qui l'a soutenu financièrement qui était la Bulgarie. La Bulgarie, elle les finançait dans les produits alimentaires. La Bulgarie apportait des denrées alimentaires, du lait, des produits laitiers, des légumes et de la viande aux populations serbes et notamment à l'armée serbe. Et certaines personnes sont parties voir Cheikh Al-Albani ils ont dit est-ce qu'il faut que nous les musulmans qui avons accès à des produits bulgares nous les boycottons ? Et Cheikh Al-Albani il a répondu une réponse qui est subhanallah frappante. Il a dit mais comment même vous me posez la question ? Comment même le fait de vous poser la question de est-ce qu'il faut boycotter ou pas vous traverse l'esprit ? C'est logique. Vos frères se font massacrer il n'y a même pas question il n'y a même pas lieu d'être de le faire. Et puis même ceux qui vont aller rester extrémistes dans cette position que le boycott a besoin de gouvernants musulmans nous en France on n'a pas de gouverneur musulman Macron jusqu'aux dernières nouvelles n'est pas musulman peut-être qu'un jour Inch'Allah il va se convertir lui et Brigitte on lui souhaite car on souhaite à tout le monde la guider mais à l'heure actuelle il n'est pas un gouverneur musulman et l'association BDS dont j'ai parlé dans l'introduction c'est une association qui est directement liée à l'autorité palestinienne qui est un gouverneur musulman et l'autorité palestinienne en Cisjordanie a défini pour chaque pays pour chaque population des sociétés à boycotter donc celui qui le fait obéit au gouverneur musulman quand il le fait parce que c'est un parmi les gouverneurs musulmans on a une parole d'Ibn Taymiyyah qui résume et qui répond à beaucoup de ces ambiguïtés là Cheikh l'Islam dans le Fatah al-Kubra volume 4 page 608 Donc Cheikh l'Islam il nous dit quand on fait que si jamais un non-musulman un ennemi attaque l'Islam alors il est obligatoire aux musulmans de repousser son attaque par tous les moyens possibles pour préserver la religion la personne la vie humaine et la sacralité c'est à dire les biens des gens et ceci avec l'unanimité des savants et il n'y a pas besoin pour ceci de l'autorisation du responsable ou du gouverneur musulman avec le consensus l'Ijma' des musulmans donc là on se rend compte que Cheikh l'Islam il a dit quelque chose qui contredit ce que certains savants ont comme position maintenant d'accord et on a quelque une autre choubra qui est souvent partagée une autre ambiguïté c'est le fait de dire le boycott n'a jamais été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors ça c'est un élément qui démontre que les gens n'ont pas compris la syrah du prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam toutes les décisions qu'il a eues toutes les expéditions toutes les batailles toutes les alliances qu'ils nous ont eues elles étaient indexées à des décisions qui étaient économiques et financières pour l'intérêt des musulmans pour consolider l'islam et les musulmans le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant longtemps il a même patienté parce qu'il a compris et considéré que les musulmans n'étaient pas en position financière de le faire il a signé des alliances économiques avec certaines personnes pour l'intérêt des musulmans et pour les défendre et l'imam ahmad a parlé du boycott justement on l'a questionné sur un homme qui achète des produits qui appartiennent à l'ennemi qui attaque les musulmans il a dit on n'achète pas celui qui se renforce contre les musulmans on n'achète pas des choses à quelqu'un qui par le fait qu'on lui a acheté des choses va se renforcer pour faire plus de mal à l'islam Ibn Habib chez les malikites a dit il y a une référence dans le madame malikite il a dit on ne peut pas acheter à l'ennemi sauf si une paix est conclue entre lui et nous en revanche on n'achète pas celui dont la paix n'est pas conclue et qui rentre en guerre contre nous la plupart des grands savants de l'islam la plupart des grandes écoles musulmanes nous disent que le boycott est une chose qui est obligatoire et sur laquelle il n'y a pas de questions et pas de débats et tous les arguments qui sont apportés maintenant comme on l'a dit ce sont des choses qui sont nouvelles et qui n'ont pas de base religieuse et qui ne sont que des interprétations ou des comment pourrait-on vous rappeler ça des des bricolages intellectuels où tel shéha dit telle parole à tel moment où tel verset dit ceci on va venir essayer de l'interpréter et de faire dire à la parole ce qu'elle n'a pas dit de base pour essayer de conformer cette position mais personne ne l'a dit clairement et au contraire les textes sont clairs il faut appeler au boycott et on a une autre ambiguïté qui est le fait de dire il n'y a pas besoin de boycotter il faut revenir à la sunna un tel est allié avec les chiites ou ils font telle innovation ou autre et il faut faire des do'as alors on va essayer de répondre sur deux arguments les ambiguïtés que j'ai essayé de donner je les ai lues réellement ce n'est pas des choses qui viennent de ma tête alors la première des choses le fait de dire il n'y a pas besoin de boycotter il faut faire des do'as pour les frères ceci est une erreur dans la croyance du musulman ceci est un manque de compréhension de l'islam et du tawhid l'islam comme l'a dit l'imam al-Bukhari il a dit j'ai étudié auprès de mille imams auprès de mille enseignants et tous m'ont dit l'islam la foi musulmane c'est des paroles et des actes et les do'as c'est des paroles pour certains c'est des actes mais la plupart des gens le considèrent comme étant des paroles c'est à dire que si je fais des do'as mais je ne fais pas d'actes ça ne sert à rien le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a quelqu'un qui est venu il a dit à Rasulullah fais des do'as pour moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit d'accord mais aide-moi par des actes aide-moi en faisant beaucoup de prosternation la do'a que je vais faire moi étant le messager d'Allah et doit être corrélée indexée à des actes que toi tu dois faire et c'est exactement ce qu'Allah nous dit dans le cor'an Allah lorsqu'il nous parle des prophètes et des messagers et des gens qui les ont entourés dans leur famille il nous a démontré que ces gens faisaient des invocations mais œuvraient pour changer le monde l'exemple de Mariam alayhi wa sallam Marie mère de Jésus elle est mentionnée dans le cor'an comme étant comme lorsqu'elle était enceinte et arrivée à terme son peuple l'a dénigrée parce qu'ils ont pensé qu'elle a commis des choses dont Allah a révélé au monde qu'elle était innocente et qu'elle était pure et immaculée de ce type de péché et bien qu'est-ce qui s'est passé Allah lui a dit secoue le palmier je ne sais pas si vous imaginez une femme enceinte à terme avec un ventre énorme fatigué épuisé elle doit prendre un palmier énorme et le secouer pour que les dates elles tombent et qu'elles puissent manger également un dernier argument c'est le fait de dire que le boycott est interdit en France et il est légal alors effectivement il y a des circulaires qui ont été faites par des ministres il y a quelques années qui ont poussé à inciter les personnes à croire que le boycott est un acte antisémite et bien l'homme de là la Cour Européenne des Droits de l'Homme s'est positionnée et en réalité ce qui s'est passé c'est que les associations qui portent le boycott comme BDS encore une fois ont fait recours aux droits français puis aux droits européens pour faire valoir de leurs droits et la Cour Européenne des Droits de l'Homme leur a donné raison ils ont le droit d'appeler au boycott décision de la Cour Européenne a été reconnue par la Cour de cassation française donc depuis le 17 octobre 2023 il est officiellement permis et légal d'inciter français les françaises à boycotter les produits israéliens sans être inquiétés par la loi française au contraire c'est quelque chose qui est reconnu comme étant permis maintenant concrètement troisième partie qu'est-ce que l'on peut faire c'est parti cette affaire n'est pas uniquement une affaire religieuse mais c'est une affaire d'action et chaque musulman se doit d'entreprendre des actions pour permettre au monde de devenir meilleur comme nous l'incite notre religion et dans ces éléments-là il y a plusieurs actions que nous nous pouvons mener le premier c'est le boycott ce qu'on pourrait appeler le boycott passif c'est-à-dire moi en tant qu'individu personnellement je décide de ne plus consommer tel et tel produit on voit au travers des éléments religieux que nous mentionnons que c'est un devoir pour chaque musulman de secourir ses frères et ses soeurs musulmans qui souffrent en Palestine au travers du boycott le second élément c'est ce qu'on peut appeler le boycott le boycott c'est le fait d'acheter des produits qui eux ont une consonance ou eux ont un intérêt qui est utile c'est ce qu'on appelle les alternatives tout à l'heure on avait parlé des boissons égyptiennes là en France il y a des initiatives qui se lancent notamment il y a une marque je pense que certains d'entre vous la connaissent qui s'était lancée après la deuxième intifada qui s'appelait Meca-Cola qui avait pour vocation de justement boycotter Coca-Cola et de proposer une alternative qui soit plus ou moins équivalente alors je pense que le goût du Coca-Cola sera très difficilement imité par d'autres personnes toutefois Meca-Cola avait pour vocation d'apporter cette alternative dans les années 2000 notamment les années 2010 je crois le produit enfin plutôt dans les années 2000 le produit marchait plutôt bien et là cette marque est en train de reprendre un petit peu des galons donc tous ceux qui s'intéressent pour leur restaurant ou qui ont des amis ou qui ont des commerces ou qui vendent si jamais vous êtes intéressé on met en lien en description pour ceux qui le souhaitent un formulaire pour ceux qui veulent être contactés par Meca-Cola c'est une des alternatives si vous connaissez d'autres alternatives d'autres solutions qui peuvent compenser des produits qui sont israéliens ou qui financent l'armée d'Israël et bien nous sommes prêts à les partager publiquement gratuitement sans contrepartie pour aider la cause et apporter des alternatives qui soient crédibles et enfoncer le clou de cette guerre économique afin de permettre de rétablir la justice sur terre ensuite il y a ce qu'on pourrait appeler le boycott militant le boycott il est de plusieurs niveaux d'abord moi je décide de ne pas consommer ensuite moi j'en parle autour de moi et moi j'incite ma famille à ne pas consommer ces produits là bien évidemment avec bienveillance et conseil le professeur a dit la religion c'est le bon conseil le but c'est pas de se jeter l'opprobre et dire un tel regarde dans son caddie il a acheté une canette de coca c'est pas un bon musulman non au contraire c'est avec la bonne bienveillance mon frère riz orti voilà est-ce que tu fais attention au boycott etc peut-être que la personne c'est trop dur pour elle peut-être que la personne elle a arrêté cette marque là mais qu'elle n'a pas réussi à en arrêter une autre donc c'est de parler et d'en parler et par exemple en parler notamment quand on va consommer dans les restaurants dans les chaînes de restaurants alimentaires ou dans les épiceries ou dans les magasins qui sont détenus par des personnes de confession musulmane ou non musulmane en leur disant qu'on souhaite boycotter et de leur rappeler la règle et la norme du boycott un commerçant n'est pas bête c'est un entrepreneur s'il y a une deux trois dix vingt cent mille personnes qui lui disent qu'il faut boycotter et qu'il reçoit par exemple des DM parce qu'il a une chaîne de restaurant ou autre et bien il va se dire il faut que je propose ce type de produit parce que sinon je risque de perdre de l'argent donc ça c'est ce qu'on pourrait appeler le boycott entre guillemets actif ou le boycott proactif qui va inciter les gens à entrer dans une forme d'action positive également aussi ce que je peux faire c'est d'apporter toute forme d'action possible pour changer la donne toute forme d'action possible ce n'est pas uniquement le boycott ce n'est pas parce que j'ai arrêté de boire du coca et arrêté de manger chez McDo que j'ai soutenu la cause palestinienne et que j'ai permis à des enfants de ne plus mourir on sait très bien que ce n'est pas parce qu'on arrête de manger chez McDonnell qu'Israël va arrêter de bombarder la boîte de Gaza il faut des actions qui sont encore plus majeures et pour ceci il y a des frères qui m'ont apporté une parole de Shir Darach qui enfin je vous la traduis le Shir on lui a posé la question je vous la lis mot pour mot est-il permis de faire une pétition par exemple que nous envoyons au gouvernement français et aux autorités officielles de l'état français pour leur demander l'arrêt immédiatement des violences du peuple israélien envers le peuple palestinien et également ils ont posé la seconde question est-il bon de demander aussi que notre administration que notre pays reconnaisse l'état de Palestine pourriez-vous nous conseiller Shir et le Shir a répondu ceci est une bonne chose d'assister et d'aider les musulmans même si c'est avec des petites choses même si c'est chacun son petite chose donc là on voit au travers de la fatwa du Shir qu'elle a la récompense et bien que les musulmans doivent faire tout ce qui est en leur possible pour oeuvrer vous savez également par exemple l'une des actions qu'on peut faire c'est que il y a moi une information qui m'a totalement estomaqué parce que je me suis rendu compte que j'étais potentiellement complice des meurtres des palestiniens sans le vouloir il y a beaucoup de soldats franco-israéliens qui sont partis combattre dans l'armée de Sahel et ces soldats là en fait ils sont partis combattre en posant des arrêts maladie c'est à dire qu'ils sont payés par la caisse maladie en France tous ceux qui cotisent parce qu'ils sont salariés ou parce qu'ils ont des employés en fait on cotise pour payer les salaires de ceux qui sont partis combattre des innocents et tuer des enfants donc là concrètement moi j'ai parlé avec des avocats ils m'ont dit il faut essayer par tous les moyens possibles d'identifier ces personnes pour que quand elles rentrent en France on les attaque pour crimes contre l'humanité on attaque toutes les personnes qui sont partis combattre et tuer innocemment des enfants pour des crimes contre l'humanité on a même des images où certains d'entre eux s'amusaient à écrire sur des obus les noms de certains militants politiques français etc. pour entre guillemets les encore plus les provoquer et mettre de la haine et semer l'apologie du terrorisme dans le coeur des gens en France donc là ça fait partie des opérations que l'on peut faire également aussi je ne sais pas si vous êtes au courant en Australie aux Etats-Unis il y a des gens qui ont bloqué des navires parce qu'ils savaient qu'ils avaient des informations que ces navires détenaient des armes qui allaient être livrées à Israël en Belgique également il y a un syndicat qui a refusé de charger des équipements qui allaient servir à l'armée israélienne dans ces massacres qu'elle perpétue qu'elle perpétue contre les populations civiles donc toute personne qui a des informations sur une société sur une entité qui défend Israël doit les rendre publics ceci est le devoir de chaque musulman ou même de chaque citoyen français on ne doit pas se taire on ne doit pas faire des calculs d'intérêt et se dire est-ce que je dois le dire ou pas non il faut rendre ces informations publiques et il faut confronter les gens qui ont du sang sur les mains face aux crimes qu'ils commettent afin qu'ils soient jugés et qu'ils soient responsabilisés également aussi en Turquie il y a eu des très beaux exemples de boycott où les gens sont rentrés dans vraiment ce boycott proactif et où typiquement il y a une vidéo où il y a une personne qui a installé des micros dans les plafonds des McDonald's ils les ont collés et en fait ils ont envoyé des messages audio aux gens pour les inciter à ne plus consommer et là aussi encore une fois ça a mis les gens dans le McDonald's en gêne et ça les a incités à ne plus consommer ça c'est une chose qui peut être potentiellement être utile on a également aussi en France ça c'est complètement fou des associations qui récoltent de l'argent pour Israël bon ça à la limite tant mieux pour eux grand bien leur face mais le problème c'est qu'ils récoltent de l'argent pour l'armée israélienne pour financer des armes qui ont pour vocation de tuer des enfants le pire là dedans et là le site Libération en a fait un article et bien c'est que ces associations font des déductions fiscales c'est à dire que vous et moi avec les impôts avec la TVA qu'on paye avec tout ce que l'on paye à l'État et bien il y a une partie de cet argent qui part pour financer l'armée israélienne bien évidemment le ministère de l'économie a condamné ces choses mais il faut qu'on mette une pression il faut qu'on demande des comptes pourquoi est-ce que ces gens envoient de l'argent en autre nom à Israël et surtout profitent de déductions fiscales c'est impossible c'est anormal et également aussi il faut chercher par tous les moyens encore une fois à pousser à l'action les musulmans les prédicateurs les imams les associations musulmanes bien évidemment avec le bon comportement il faut demander à la mosquée de parler il faut demander à l'imam de prendre position pourquoi ? parce qu'on va le voir juste après il y a un climat de peur qui s'est instauré chez les musulmans au vu du passif de notre religion et de comment elle est considérée par la sphère politico-médiatique qui pousse beaucoup de gens à avoir la trouille et à être totalement paralysés au point où ils ne peuvent rien faire même si on venait de tuer leurs enfants ils diraient je ne peux rien dire j'ai peur ou c'est pas à moi d'en parler d'accord ? également il y a un jeune un jeune homme qui s'appelle Ismaël Boudjeka qui a réussi à infiltrer un groupe de 540 terroristes sionistes en France qui avaient des projets de planification d'actes terroristes qui faisaient de l'apologie du terrorisme qui incitaient au meurtre et qui incitaient même à utiliser l'antisémitisme comme une arme pour justement discréditer les musulmans et ce jeune Ismaël a réussi à les infiltrer et à prendre des informations et à réquisitionner la justice française pour avoir entre guillemets raison et pour demander justice à ce niveau-là moi personnellement je me demande pourquoi il n'y a pas des centaines d'Ismaël Boudjeka dans la communauté musulmane où sont les jeunes musulmans où sont les jeunes musulmanes est-ce que le fait que l'on pratique la religion fait de nous des gens qui sont aseptisés sur les questions sociales des pays dans lesquels on le vit ceci est une question réellement qu'on doit se poser le musulman son but c'est pas uniquement de manger, de boire, de travailler et puis de faire ses cinq prières non il doit être une valeur ajoutée dans la société dans laquelle il vit et il doit faire en sorte que la parole d'Allah soit la plus haute là où il se trouve dans les conditions dans lesquelles il est donc concrètement est-ce qu'on peut créer des groupes d'enquête est-ce qu'on peut infiltrer ces gens est-ce qu'on peut leur demander pour arriver à ceci en fait en réalité de ce que l'on comprend de la fatwa du shir le musulman doit avoir dans sa tête un souci tu sais comme on a un souci le matin en se levant comment je vais faire pour payer mes factures il faut que je paye cette amende il faut que j'arrête ce problème ce papier et toutes ces choses il faut qu'il y ait une partie de notre cerveau et de notre cœur qui soit attachée à la question palestinienne comment je fais pour permettre à ces exactions d'arrêter parmi les actes également que le shir a dit que c'était une bonne chose le fait que la France reconnaisse l'état de Palestine l'état palestinien n'est pas reconnu officiellement comme un état indépendant à proprement parler par le gouvernement français comment on peut faire pour que ça arrive on peut oeuvrer on peut agir à notre niveau à notre échelle pour le permettre récemment il y a des articles qui disent que l'Espagne est en passe de reconnaître l'état palestinien comment on peut faire en sorte que nous aussi dans notre pays notre pays qui défend les droits de l'homme enfin pour conclure on va essayer de donner 4 conseils pratiques la première des choses comme on a dit c'est d'agir c'est de travailler et d'oeuvrer de ne pas être uniquement des musulmans passifs des musulmans qui sont des moutons de panurge mais des musulmans qui réfléchissent qui lisent qui s'instruisent et qui essayent d'oeuvrer de s'organiser pour faire des choses souvent les musulmans on pleurniche on se plaint ouais il y a deux poids de mesure en France il y a toutes ces choses mais le problème c'est nous le souci c'est nous même on ne fait rien pour changer la chose on croit que les autres vont le faire pour nous c'est pas possible moi j'ai assisté à des colloques j'ai vu des collectifs s'organiser pour la question palestinienne je vois très peu de gens religieux dans ces colloques là je vois très peu de gens religieux ou investis religieusement dans ces actions là on a l'impression que nous parce qu'on fait salat et bien on est devenu entre guillemets des personnes qui sont stériles de toute action sociale ce n'est pas ça que nous a enseigné l'islam et ce n'est pas ça que nous a enseigné le prophète la deuxième des choses une fois qu'on veut agir et qu'on comprend que l'on doit agir et que c'est une obligation religieuse il faut qu'on libère notre imagination l'idée c'est il y a tellement de choses à faire d'accord il y a tellement de choses à faire on a parlé de potentiellement d'inciter à la création d'un état palestinien de parler avec des élus politiques de parler avec des associations des structures et d'essayer de travailler au maximum les deux conditions qu'on se fixe c'est le fait de respecter la loi et de ne pas inciter à la haine de l'autre ou de ne pas inciter à la violence ou à casser des choses c'est tout en dehors tant qu'on fait des choses qui sont légales on a le droit de le faire on a le droit de parler on a le droit de s'exprimer et on a le droit d'oeuvrer et on a même le devoir quand il s'agit de la vie d'enfant qui meurt d'oeuvrer à ce niveau là le troisième conseil qu'on peut donner ça c'est un conseil en or c'est le fait d'arrêter d'avoir peur honnêtement il est frappant de voir combien les musulmans on est devenu des trouillards en France au point où on a peur si je parle ils vont me fermer mon association ils vont me fermer ma mosquée mais qu'est-ce qu'on s'en fiche j'ai un exemple d'un frère qui est un étudiant en alternance qui travaille dans une grosse société à la défense une grande entreprise ce frère là est parti voir sa RH sa RH il lui a dit est-ce que je peux avoir une salle pour prier je suis musulman la RH elle lui a souri elle a dit depuis la création de la société c'est un grand cabinet qui existe depuis je pense des dizaines d'années tu es la première personne à avoir fait cette demande il y a d'autres religions qui ont demandé des choses notamment des aménagements pour le vendredi etc et tout t'es la première personne et elle lui a accordé ça aucun n'a eu le courage de parler parce qu'on est de non mais qu'est-ce qu'on va dire de moi non mais j'ai peur qu'on m'enlève ceci mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de perdre qu'est-ce qu'on s'en fiche de perdre la dunya nous on se bat pour quelque chose qui est plus grand nous Allah il nous a promis le paradis il nous a promis des choses qui sont encore plus belles que vers quoi on s'attend donc si on n'oeuvre pas dans cette manière là si on a encore cette forme de mindset et bien il faut qu'on sache qu'on est des moutons de panurge et qu'on va finir dans les abattoirs donc le dernier conseil que nous donnons aux musulmans et aux musulmanes c'est de prendre des bonnes habitudes d'avoir une discipline quand je vais à la pharmacie je ne prends pas de Teva quand j'allume la télé je ne regarde pas Hanouna quand je mange je ne bois pas de coca ce sont des éléments dans la routine de tous les jours qui vont nous pousser à ne plus consommer des produits qui peuvent porter directement ou indirectement atteinte aux palestiniens et aux enfants parmi ces derniers Teva est une société israélienne qui produit des médicaments génériques quand je vais chez le pharmacien je donne l'ordonnance je vérifie bien qu'il n'y a pas dans ces médicaments un médicament qui fait partie de Teva si je suis par exemple chez AXA ou chez SFR qui sont des sociétés qui travaillent directement avec les colonies australiennes je demande directement à suspendre mon contrat et à le rompre j'ai le droit de rompre mon assurance quand je le souhaite et de passer chez une autre assurance il en est de même pour mon numéro de téléphone je demande à changer à passer chez Orange chez Bouygues je ne suis pas là pour faire de la publicité chez Lika Mobile chez qui vous souhaitez mais de ne pas rester chez eux je ne regarde pas BFM TV C News on est une population un petit peu masochiste on aime regarder des gens qui passent leur temps à nous insulter à nous cracher dessus quand tu vas dans les restaurants dans les grecs dans les sandwicheries dans les restaurants musulmans tu as les chaînes d'information qui tournent et ces chaînes d'information c'est BFM TV C News pourquoi on met ces chaînes là ? pourquoi on écoute des gens qui passent leur temps à nous cracher dessus ? qu'en est-il réellement ? et également il faut qu'on organise notre vie afin de pouvoir apporter un élément concret pour nos frères et soeurs palestiniens le boycott est le plus petit niveau que chaque musulman peut opérer et ça ne fait pas de nous des gens qui ouvront pour la cause palestinienne ça fait de nous des gens qui sont simplement au plus bas niveau possible il y a un exemple qui dit qu'il y a deux souffrances dans la vie soit la souffrance de la discipline du fait de se priver de certaines choses pour la bonne cause ou soit la souffrance du regret une fois que l'on n'a pas pris la peine de se mettre sous la bonne discipline et à nous de choisir laquelle des deux souffrances nous souhaitons est-ce la première ou la seconde libre à chacun de le faire quant à moi je vous incite vraiment à réfléchir et à méditer sur cette vidéo en discuter autour de vous encore une fois si vous avez des exemples concrets de projets que l'on peut mettre en avant afin d'aider cette cause d'idées, de choses nous sommes preneurs pour les écouter pour produire du contenu à ce niveau là n'hésitez pas à partager la vidéo à la sauvegarder à la télécharger au cas où elle soit supprimée parce qu'évidemment il y a du contenu qui peut ne pas plaire à des gens et on peut facilement nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas encore une fois donc je vous dis à très vite inshallah ou ta'ala sur Gena Télévision والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله و 16h44